Au cœur de Paris, dans l'hôtel particulier Salomon de Rothschild, 35 sapins réalisés par des créateurs, architectes et photographes reconnus sont rassemblés le temps d'une exposition et d'une vente aux enchères dessinées à une association. Des créations uniques qui ont permis de récolter cette année 80 000 euros. Tout naît d'une malle depuis 1854. Le monde moderne voyage avec la malle, la valise. C'est un peu la création du monde, cette espèce d'enthousiasme qui monte. Je pense que dans un moment où le monde est un peu perturbé, c'est bien de parler d'expansion, de parler de bonheur, de parler de Noël. Je le trouve vraiment très spirituel et il y en a qui sont vraiment très sympathiques, très drôles, ce sont des choses originales et il faut que ce soit ça parce que pour que les gens les achètent, pour qu'il y ait une vente aux enchères qui se soit vendue, il faut que ça sorte un petit peu de l'ordinaire et ça c'est vrai que c'est réussi. C'est un facteur, c'est une générosité et c'est important de mettre son talent principalement aux bonnes causes. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait une œuvre qui voulait parler un peu de la dystopie qui est vraiment un peu une anarchie vivante. et je voulais vraiment essayer de recréer ce retour à l'innocence. Je pense que c'est une idée magnifique, c'est génial que des artistes et des gens créatifs donnent leur propre interprétation de Noël, c'est fabuleux. Sous-titrage Société Radio-Canada